On le sait depuis la rentrée, Richard Martineau, on n'est plus avec nous le matin, il est maintenant l'après-midi à Cube. Et tu reçois beaucoup de messages. Il y a plein de gens qui me disent « Oui, Richard! » Je m'ennuie énormément. On a presque mis ta photo sur les peintres de lait, Richard. Non, mais ceci dit, on est content de t'avoir ce matin. Surtout, c'est un drôle de contexte pour reprendre contact avec toi. Tu l'as dit à la Une du journal ce matin, t'as un cancer de la prostate. Oui, et je l'ai dit seulement pour encourager les gars à se faire tester. Il y a pire que moi, il y a des gens qui nous écoutent qui sont beaucoup plus malades que je le suis ou qui ont perdu des proches, il faut le dire. Mais c'est rien que, moi, on dit que je suis cordonnier mal chaussé. Je n'arrêtais pas de recevoir des gens qui avaient le cancer de la prostate et de dire aux gens « Allez vous faire tester, allez vous faire tester et dire ça aux gars. » Puis je n'y allais pas, moi. En fait, tu l'as pris par hasard. Écoute, mon père faisait du diabète, c'est que le stérole, j'ai dit « C'est peut-être héréditaire, j'allais passer un test de sang. » Ils m'ont dit « Pas de problème, mais ton PSA, qui est un genre de protéine, secrétée par la prostate, habituellement, le taux est à 0 ou à 2, il est à 14. » Ouf! Donc, 7 fois trop élevé. Alors là, il a dit « Écoute, passe une résonance magnétique, c'est le fameux tuyau, le tube dans lequel on rentre. » Je me sentais comme Dave Morissette à « Sortez-moi d'ici. » Quand ils mettent dans la fosse avec des serpents, je capotais, je suis claustrophane. C'est vraiment pas fun. Après ça, ils ont trouvé une lésion, ils ont dit « biopsie ». La biopsie pour le cancer de la prostate, ils trentent un machin en plastique dans le rectum. J'avais l'impression qu'ils testaient la pépine qui va creuser le troisième lien. Tu comprends-tu, là? Tu sais, quand on dit « agrandir le cercle de tes amis », c'est ça, mon ami. Alors, c'est quelque chose. Et là, ça fait « Tac ! » « Tac ! » Parce qu'à 12 places, ils vont chercher des morceaux de prostate. Et là, 6 semaines d'attente pour les résultats. Alors, pendant 6 semaines, tu es là en disant « Je l'ai-tu ? Je l'ai-tu pas ? » Et si je l'ai, c'est qu'elle se tarde et tout ça. Et là, enfin, rendez-vous avec le médecin. Tu rentres dans la clinique et il dit le mot en « C ». Il dit « T'en as plein. T'as ta prostate, elle se crape. T'as des cellules cancéreuses partout. » Il y a une nouvelle. Aucune ne s'est échappée. T'as pas de métastases, mais bon, t'as le choix entre soit faire de la radio ou alors l'arracher. J'ai dit « Arrachez-la, je vais la vendre sur KGG, mettez-la en poubelle. » Je veux plus rien savoir à elle. Toute savent, de toute façon. Elle n'a pas fait sa job. Alors, voilà. Écoute, on dit « stade 1, précoce, peu agressif. » Il reste qu'il y a toujours des risques. Tu sais, quand il dit... Tu sais qu'il y a une petite... Il y a une infime statistique d'hommes qui doivent porter après ça des couches pour adultes toute leur vie parce qu'ils ont de l'incontinence sur une heure. Tu dis « Ah non, c'est pas vrai. Tu penses à ça. » Ou peut-être, écoute, il y en a aussi quelques hommes qui ont des problèmes érectiles. Tu dis « Ah non, pas moi, j'espère. » Mais il dit « En gros, en général, tout devrait être correct. » Mais est-ce que t'es inquiet quand même pour ta vie, pour ta santé? Non, mais c'est certain. Oui, bien, tu sais, en fait... Tu sais, Carl, tu penses à Carl Tremblay. Tu sais, il faut chier en pleine jeunesse. Un cancer fulgurant. Tu sais, moi, vraiment, comme ils disent en page couverture du journal, j'ai pigé... Tant qu'il a pigé le cancer... Comme le cancer du sein chez la femme. Tu sais, c'est long. Tant qu'à avoir un cancer. Mais ça le dit, il reste que c'est pas hyper le fun. Mercredi prochain, il me l'enlève. Et c'est des robots. Ça va être sûr que... Le chirurgien va être derrière un ordinateur et ce sont des robots qui vont m'ouvrir le ventre. Moi, je veux voir ça, mais je vais être endormi, bien sûr. Alors, ils vont me l'arracher. Rien pour dire au gars, faites-vous tester. Là, là, vraiment, tu sais, je le regrette de ne pas l'avoir fait régulièrement. Mais voilà, écoute, on est... Moi, je me sentais invulnérable, tu sais, tout ça, à un moment donné. Puis tu dis, ben non, ça peut m'arriver à moi comme ça peut arriver aussi. Est-ce que tu avais des antécédents dans la famille? Je n'ai quoi. Écoute, peut-être que mon père en avait puis il est mort d'autres choses, tu sais. OK, mais pas... C'est quand tu l'as à 40 ans, c'est assez dangereux. Oui, comme Karl Tremblay. Comme Karl Tremblay, c'est fulgurant. Quand tu l'as à mon âge, des fois, il y a des gens qui l'ont puis finalement, qui vont mourir d'autres choses. Sauf que moi, vraiment, elle était très attaquée, ma prostate. Il était temps qu'ils l'enlèvent de là, là, pour... Et je veux dire quelque chose. Parce qu'on chiant contre le système de santé, à raison, avec raison. Le problème avec le système de santé, c'est de rentrer dedans. On le dit tout le temps. Quand tu es dedans, le chum... C'est le Ritz-Carlton. Je vais aller habiter là, moi, là. C'est magnifique. C'est fantastique. Les gens sont tellement gentils. Et là, vous allez dire, oui, c'est parce que tu étais à la TV. Puis tu dis, non, non, pour eux autres, là, je suis un autre vieux monsieur en jaquette avec les fesses à l'air. C'est comme une image, là. Mais ils sont gentils, professionnels. Ils te prennent en charge et tout ça. Donc, moi, j'ai découvert le système de santé. Je n'ai jamais été malade. Rien. J'ai découvert de l'intérieur. Oui. Et tu n'as pas décidé d'arrêter de travailler. Oh, pardon, pardon. Non, vas-y. Non, tu n'as pas décidé d'arrêter de travailler ou tu n'auras pas besoin d'arrêter. Ben là, ils m'ont dit qu'on va à l'essence un mois. Je dis, un mois sans travailler, ça n'est pas assez de deux semaines. C'est assez de deux semaines. Il y a près de deux semaines, tu sais, là, maximum. Alors, oui, je vais prendre un petit deux semaines de congé et tout ça, mais c'est tout. Oui, je vais apprendre à vivre sans prostate. Oui. On s'est parlé au téléphone, Richard, hier. J'ai été... Tout est dans l'attitude. Je m'attendais peut-être à parler à quelqu'un qui allait être sous le choc. Il n'a pas arrêté de faire des blagues, même plus loin que ce qu'il vient de dire en hôte. Oui, c'est ce moment-là, mais... À trois heures à Cube Radio, je vais tout raconter. En détail. Oui, de façon un peu plus coïtienne que je l'ai fait. Un peu comme ce que tu m'as dit au téléphone hier. Parce qu'il y a des enfants qui écoutent. Tu gardes une réserve pour la télé. Je me garde une petite réserve. Mais c'est vrai que l'attitude, il y est pour beaucoup. Tout à fait. Puis, tu sais, j'essaie, moi, de combattre avec l'humour et tout ça. Puis, tu sais, bon, j'ai trois enfants. Il a fallu que je l'apprends à mes enfants. Ma mère, qui a 90 ans, lui, apprends ça. Il faut que tu mettes des gants blancs, faire attention, Sophie, tout ça. C'est pire pour les proches que pour toi. Ça veut dire, il faut que je sois fort pour mes proches autour, en fait. Je ne veux pas les inquiéter, tu sais. Ça fait que je prends ça avec humour. Parce qu'il y a aussi, je veux dire, rien que la biopsie, je vais te dire. Il y aurait un livre de ronde à écrire là-dessus. C'est quelque chose. OK. J'espère jamais revivre ça une fois. Mais c'est sûr, tu sais, j'avais dans la tête le vieux sketch des cyniques où il y a quelqu'un qui dit, j'aime bien être un protestataire qu'avoir la prostate à terre. Alors, moi, je suis un protestataire avec la prostate à terre. J'ai les deux. Est-ce que tu as des appréhensions face à l'opération de la semaine prochaine? Moi, je vais me mettre en contrôle. Donc, dire que je vais être complètement endormi pendant deux ans, trois ans, je ne sais pas où je vais être, ça ne me fait pas super triper, mais je suis entre bonnes mains, là, avec des médecins qui font ça depuis longtemps, et tout ça, et qui, eux autres même, ont un certain sens de l'humour. Donc, écoute, tu sais, pendant ma biopsie, quand même, qui est un moment pas très agréable à passer, où on joue dans ta chute à déchets, et là, le médecin me parlait du système de santé, parce que, vous savez, je suis journaliste, donc, il me parlait, puis là, il me distrayait, tu comprends? OK, oui. Fait que là, je jasais avec lui, pendant qu'il faisait ce qu'il avait à faire, et ils sont bons, ils sont vraiment bien. Donc, faites-vous tester, vraiment. C'est le message. Madame et messieurs, parce que ça me semble que maintenant, il y a des dames et des postates aussi, donc, madame et messieurs, faites-vous tester aussi. Hé, Richard, ça me manquait, ces moments-là. Merci. C'est le fun de revenir, vraiment. Ben, super. Et en plus, en studio... Je ne vais pas vous manquer. Hé, mais honnêtement, Richard, on va avoir une belle pensée pour toi. Merci. Mercredi prochain, pour ce coup-là à donner. Je suis certain que tu vas passer au travers avec l'attitude que tu as. C'est sûr qu'ils sont malades à la maison, si vous avez des proches, mes pensées pour eux aussi. Tu comprends très bien ce que vivent ces familles-là. Hé, merci, Richard. Merci, Richard. Salut, merci. Salut, merci. C'est bon.